bon bah tu t'en sors plutôt bien au bout de 17 semaines toi bon raconte nous toi t'es venu ici c'est quoi ton projet ouais 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 et c'est quel genre de crêperie que tu as envie de monter je sais pas encore je sais pas encore si c'est un local ou si c'est un camion avec une remorque je sais pas tu sais pas encore ça va se décider dans les mois qui viennent là voilà ça va dépendre des opportunités sur ma vie d'accord et c'est où ce sera où c'est où dans quel coin c'est entre le Foumise et Mont-au-Ban une ville de 8 et 9000 habitants pour l'instant d'accord qui s'appelle Grenade ah c'est assez explosif comme crêperie là ouais on va tout péter va tout péter et donc bah tu es venu là c'est un projet qui a une certaine immédiateté ou c'est dans quelques temps c'est comment ? non c'est pendant quelques années quelques années carrément ? ouais carrément dans deux siècles à peu près à deux siècles ? non en fait mais tu sais que je pouvais pas aller à l'inauguration dans deux siècles donc d'ici là je vais trouver une recette de crêpes qui va te permettre de renaître ah bah tu es con je suis enchanté de te connaître mais alors donc voilà donc t'as ouais c'est bien ouais ouais bien 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 tu vois tu pouvais retourner ton rosette si t'avais voulu ouais mais c'est bien faut oser et donc ouais donc tu sais pas encore food truck sédentaire non en fait je sais pas parce que l'immobilier est très cher ouais et moi j'ai pas envie de louer alors je sais pas pourquoi je préfère acheter tu préfères acheter ? ouais bah peut-être que l'idée c'est peut-être une première affaire en loin et après tu sauras où tu vas mais bon c'est possible ouais ouais alors ces trois journées là qu'est-ce que tu as découvert ? alors moi je connais pas du tout le milieu de la restauration ouais mais c'est un milieu qui me plait depuis que je suis adolescente ouais et comme j'étais excellente élève à l'école il fallait que je fasse des études d'accord et donc là le métier que je faisais je ne peux plus le pratiquer ouais et donc je réfléchis et là en venant j'ai fait sauter beaucoup peur et j'ai trouvé une joie très profonde et je le sens très calme tu te sens bien ouais et donc je sais que c'est ça bon bah ça c'est au moins des bons points acquis ça c'est clair et donc de ce que tu nous as raconté ce serait plutôt peu importe la crêperie qu'elle soit sédentaire ou comment on dit roulante ouais ce serait plutôt sur une cuisine simple là oui t'as pas envie de t'embarrasser avec des menus à rallonge quoi ah non 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 alors moi je sais que quand je vais dans un restaurant si la carte est trop longue j'y vais pas parce que je me dis que c'est pas frais c'est pas des produits identifiables ouais ouais et donc je vais faire comme pour moi en fait ça sera chez moi et comme moi je veux un truc qui me ressent voilà ça plait ou ça plait pas mais voilà soyons clair écoute la seule chose que je peux souhaiter c'est que ça se fasse pas forcément dans longtemps 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 parce que je pense qu'il y a plein d'idées qui ont été générées pendant ces 3 jours là quand même c'est bien et c'est bien bon bah écoute qu'est ce qu'on se dit on se dit au plus vite possible le plus vite possible et donc aussi toi tu découvrais Saint-Nazaire alors Saint-Nazaire c'est le paradis moi je n'imaginais pas que c'était une ville aussi belle ouais et euh là euh la première fois que je suis venue le GPS m'a fait passer le long de la mer je me suis dit mais oh il y a la mer à côté et quand on s'est promené je me suis dit mais en plus d'avoir la mer c'est faux oui c'est beau c'est vraiment juste magnifique bon bah c'est bien et bien écoute et la seule chose que je redette c'est de ne pas avoir fait la formation avec mon mari ah ouais pour l'embarquer dans le projet parce que tu penses que ça déciderait à ton mari à euh ça l'aiderait à avoir confiance à comprendre ce que tu veux faire ouais et bien ça c'est ah ouais tu n'es pas la première à me le dire donc euh on incite tous les maris et toutes les femmes qui veulent accompagner leurs conjoints à faire les choses à laisser faire les choses et les accompagner là-dessus une bonne idée ça ben moi je te souhaite plein de bonnes choses je te remercie d'être passé ici ben merci à toi parce que c'était génial aussi de t'avoir merci à toi et puis merci aux copains là parce que ouais parce que ceux-là ils étaient là aussi ouais donc ici on a qui ? on a Muriel Muriel qui vient de Lyon on va faire une petite interview et le gars Renaud qu'on a vu tout à l'heure Renaud qui s'en va lui au Pérou au Pérou voilà et lui au contraire on lui a donné le choix entre habiter Saint-Nazaire et se barrer au Pérou et il se barre au Pérou hein c'est bien ça et bien plein de bonnes choses c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon